Votre film qui va sortir en France le 16 décembre s'intitule Le Dernier Jour d'Itsak Rabin. C'est un film qui est fait à la fois d'archives et de fictions, basé sur l'exploitation rigoureuse de tous les éléments dont la commission d'enquête sur la mort de Rabin a eu à connaître. C'est un film important et c'est un film politique. Vous êtes un citoyen israélien engagé dans ce qu'on a appelé le camp de la paix, ou ce qu'il en reste, et votre film est une charge très dure contre ceux qui sont à l'origine du climat de haine qui a armé le bras du tueur de Rabin. Autrement dit, les rabbins fanatiques, les milieux d'extrême droite hostiles à la paix et Benyamin Netanyahou, aujourd'hui Premier ministre, c'est bien lui l'accusé principal ? Je crois qu'effectivement, Anne, vous avez bien dit, c'est-à-dire qu'il y a un triomvirat qui travaille beaucoup pour affaiblir le gouvernement de Rabin. C'est une sorte de putsch, c'est une sorte de coup d'État d'un gouvernement qui a été élu démocratiquement. C'est un composite de colons, de lobbies de colons très forts, des rabbins hallucinants avec toutes ces séries de fatahs assez bizarres. Et les droits parlementaires, que je ne crois pas qu'il ait vraiment appelé à assassiner Rabin, mais il a vu l'intérêt d'affaiblir le pouvoir de ce gouvernement et surtout les démarches de négociation avec les Palestiniens. Et je crois qu'effectivement, 20 ans plus tard, on est effectivement dans le résultat de l'assassinat d'Arabin.